Prochaine fois et sœurs, bienvenue sur un sous-bande, que la paix du Seigneur soit avec vous. Le pardon du sorcier, accepté ou refusé, telle est la question qu'on se pose. Autrement dit, faut-il accepter le pardon d'une personne qui vous a fait du mal, ou en particulier, le pardon d'un sorcier. Est-ce que vous voyez de quoi il s'agit? Vraiment, si vous voyez de quoi il s'agit, c'est déjà bien. Mais vous ne savez pas, si vous ne savez pas, moi je vais d'abord vous dire ce qui est un sorcier. Un sorcier, c'est un gars qui dit ceci aujourd'hui et demain il dit autre chose. C'est-à-dire, c'est une personne qui n'est pas crédible. Cette personne-là, si vous l'avez dans votre entreprise, ou bien si vous voulez collaborer avec cette personne pour monter une affaire ou quelque chose déjà. Ce que vous allez remarquer, c'est qu'aujourd'hui cette personne dit ceci, demain elle dit autre chose. Elle ne fera que changer de bouche. Selon dit, tu as deux bouches. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sorcier là, comme il est possédé par un démon et qu'il reçoit des instructions venant du diable. Ce qu'il vous dit aujourd'hui peut changer des mains parce que le diable peut tout transformer. Il peut lui dire autre chose, il peut lui dire écoute, comporte-toi comme ça, si aujourd'hui parce qu'il a changé des décisions. Ou bien comporte-toi comme cela parce qu'il y a autre chose qui arrive en fonction de la couleur du temps et ils opèrent. Et ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte. Ce sont des gens à qui il ne faut jamais avoir confiance. Les sorciens sont des gens à qui il ne faut jamais avoir confiance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous lui dites par exemple, achète moi du bonbon et qu'il vous envoie l'emballage du bonbon, vérifiez que le bonbon est à l'intérieur. Vérifiez bien. Si le sorciens vous dit qu'il pleut là dehors, ne lui faites pas confiance. Allez voir de vos pauvres yeux, même toucher l'eau pour voir si c'est vraiment la pluie. Parce que ces gens, non, il ne faut jamais leur faire confiance. Si vous ne le savez pas, c'est qui le sorciens? Moi, je suis en train de vous dire directement, c'est que c'est qui le sorciens? Et ce que le sorciens fait, c'est ce que le sataniste fait. Ce que le sataniste fait. C'est ce que le futur fait. Ce que le futur fait, c'est ce que le marabout aussi fait. Ces gens-là sont possédés comme ces deux cas que vous voyez à l'écran. Regardez-le très bien, regardez-le très bien. Déjà pareil. Pouvez-vous avoir confiance en eux? Répondez-moi. Pouvez-vous avoir confiance en un vampire? Vous prenez un lion affamé dans la brousse. Vous l'amenez chez vous à la maison. Vous le saluez, il répond. Même il répond bien. Serez-vous prêt à lui tourner le dos? Sachant qu'il l'a fait. Va-t-il vous laisser partir? C'est comme un serpent. Est-ce que vous pouvez dormir avec un serpent venu sur le lit? Même si le serpent venu vous fait croire qu'il vous aime. Dans tous les cas, il faut s'en méfier. Dans tous les cas, il faut s'en méfier. Et puis, le sorcier, comme je vous l'ai dit, il n'est pas maître de lui-même. Il reçoit des ordres et il les écoute ces ordres-là. Et ces ordres-là lui viennent directement du diable et du mauvais esprit qui l'habite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le sorcier se lève et qu'il vient vous demander pardon, c'est que derrière lui se trouvent mille démons et même le diable à sa tête qui l'envoient. Ça veut dire que son pardon qu'il est venu vous demander, il l'a fait parce qu'il est obligé de le faire. À cause de quoi? À cause des démons qui sont derrière lui et du diable qui lui a donné l'ordre de le faire par rapport à par rapport. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as demandé pardon aujourd'hui, c'est que derrière lui, il y a des gens qui lui ont demandé de le faire. Parce qu'eux, ils s'attendent à ce que, comme vous vous êtes bon, comme vous avez un bon cœur, vous puissiez lui pardonner afin que vous puissiez baisser votre garde et qu'il continue à faire ce qu'ils ont l'habitude de faire. ou ce qu'ils savent bien faire. Est-ce que vous comprenez? Non, vous ne comprenez pas bien. Écoutez-moi bien. Toi, tu es imparable contre quelqu'un. Vous ne vous attendez pas, ça fait cinq ans. Et un peu matin comme ça, la personne se lève et vient vers toi pour te demander pardon. Et de son pardon, tu sais que cette personne ne mentionne même pas ce qu'elle t'a fait pour que vous soyez en conflit. Et quand toi tu regardes ça, tu te dis, mais c'est quand même bizarre, non? Mais comme c'est pardon, comme c'est un pardon, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis que bon, tu vas l'accepter, tu vas accepter son pardon. Mais tu vas voir ce qui va se passer après. C'est de ça qu'il s'agit. On ne change pas du jour au lendemain. Une personne qui a venu t'attaquer. Et peu de temps après, cette personne veut te demander pardon, mon ami. Son pardon peut être accepté à une seule condition. À la condition qu'après son pardon, il y ait un changement constaté sur le terrain et physiquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si cette personne veut te demander pardon aujourd'hui, Il faut attendre trois jours plus tard pour voir quel serait son comportement. Il faut attendre après pour voir quel serait son comportement. Oui, parce qu'aujourd'hui, le pardon est devenu la stratégie du diable pour pouvoir attaquer les gens. Pour pouvoir faire baisser les gardes des gens. Ça, c'est une technique de distraction aussi. Le pardon est devenu une technique de distraction. Il vient vous amener à mettre de l'eau devant votre vie. Ou encore baisser votre carte en vous demandant pardon. Mais ce qu'il prépare là-derrière. Non. Ce sera plus grave que ce qu'il a fait premièrement. Est-ce que vous comprenez? C'est la même chose comme ce qu'on a dit dans la Bible. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Bible? On dit que si on chasse un démon du corps de quelqu'un, le démon va partir. Mais après là, il va venir voir si le corps d'où il est sorti là est toujours en bon état ou pas. Et s'il s'en rend compte que le corps là n'est pas en bon état, cette fois, il ne va pas revenir de cela. Il va aller prendre cette autre démon, cette autre démon plus méchant, plus mauvais pour venir encore dans ce corps. Est-ce que vous voyez? Ca veut dire que quand le sentier vient demander pardon, C'est pas parce qu'il a réellement envie de demander pardon. Il demande pardon pour que vous puissiez baisser votre carte et que lui, il aille prendre cette autre mauvais esprit encore. C'est-à-dire pour venir vous combattre. C'est-à-dire, s'il vous a manqué de respect et qu'après ça, vous vous êtes séparés. C'est-à-dire que la prochaine fois, quand il va venir vous demander pardon, et que vous allez accepter, il va vous manquer de respect x7. Il va vous manquer de respect x7. On entend beaucoup de gens parler de réconciliation dans cet pays. Ils se disent quoi? Ils se disent, il y a eu la guerre, réconcilions-nous, il faut qu'on apprenne à se pardonner et tout ça. La plupart des gens qui sont, qui sont, qui sont en train de parler de ça beaucoup beaucoup là. La plupart des gens qui parlent de ça beaucoup beaucoup là. En réalité, ces gens-là, ils ont quelque chose dans la tête. Ils ont quelque chose, ils recherchent tous, tous la même chose. Mais ils font semblant de parler comme des gens pacifiques. Comme des gens qui veulent pardon. Mais en clair là, c'est autre chose qui se trouve dans la tête. Vous allez voir qu'ils vont se reconstruire aujourd'hui. Demain, ils vont se diviser. Ils vont se reconstruire encore. Après, ils vont se diviser. C'est-à-dire, eux, ils s'unissent. Et après, ils se divisent. Ils s'unissent encore. Et après encore, ils se divisent. Qu'est-ce que c'est? Ce que c'est, c'est que la même gauche et la même droite ne vont jamais être à la même place. Eux là, la meilleure façon pour eux de pouvoir s'entendre, c'est d'être divisés. Parce que la lumière et la ténèbre ne peuvent pas cohabiter. Donc, ils seront divisés. Maintenant, qu'est-ce qui va faire qu'il y aura la paix dans ce pays là? Ce qui va faire qu'il y aura la paix dans ce pays, c'est le respect. le respect des contrats, le respect des clauses du contrat. Voilà, le respect des clauses du contrat. C'est ça qui va permettre qu'il y ait la paix dans le pays. C'est ça qui va permettre que tout se passe bien. C'est comme vous. Vous allez acheter de la nourriture par exemple. Vous arrivez, vous dites que vous voulez du riz. Du riz par exemple, 2 euros. Maintenant, vous voulez également du poisson, 5 euros. Et puis, de l'huile, 2 euros encore. Ce que vous venez de dire là, c'est ce que cette personne doit vous donner. Si cette personne vous donne ça, vous serez satisfait. Et elle aussi, elle aura son argent. Maintenant, cette personne là-ci, elle a libéré d'un mauvais esprit. Elle cherchera à vous duper, à vous anarquer. Ou même, en laissant même de vous voler, même en... Yeah. En laissant de vous voler. En ne vous rendant pas tout ce que vous êtes venu acheter. Peut-être arrivé à la maison, vous allez vous en rendre compte que cette personne vous a anarqué. Comme ça là, qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer la guerre entre vous et le vendeur. Ça va créer la guerre. Mais, pour que vous puissiez bien vous entendre la prochaine fois, qu'est-ce qu'il doit se passer? Ce qu'il doit se passer, c'est que vous, comme vous savez que cette personne, ce n'est pas une bonne personne et elle n'est pas en temps à anarquer ses clients. Donc, vous, vous aurez les yeux ouverts. Vous aurez les yeux ouverts. Et ne pas être distrait. Vous allez faire quoi? Vous allez vérifier, élément par élément, pour voir si c'est complet. Et encore, si c'est de la bonne qualité. Parce qu'il ne faut jamais avoir confiance en quelqu'un. Vous voyez ça non? Ce qui se passe en matière d'affaires ou encore en matière de business. Où on dit, il n'y a pas d'amitié en business là. C'est ça. C'est ça qui est devenu l'homme. L'homme aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Même si c'est une personne chez qui vous avez l'habitude d'acheter le truc. Vous devez vérifier tous les éléments. Le reçu. Tout autour de A à Z. Vous devez même dresser une liste là chez vous. Vous êtes là devant cette personne. Vous avez dit, je vais ça, je vais ça, je vais ça. Vous vérifiez tout. Si tout est en place, c'est tout et tout et tout. Pourquoi? Parce qu'il ne faut jamais avoir confiance en un sorcier. Il ne faut jamais avoir confiance en un sorcier. C'est exactement la même chose. Qui se passe sur tous les plans. Sur tous les plans de notre société. Partout. C'est la même chose. Là où nous sommes arrivés. Surtout en 2021. Avoir confiance en un être humain. C'est vraiment se mettre le doigt dans l'oeil. Vous devez vérifier. Contrôler. Et tout et tout et tout et tout et tout et tout. Vous voyez? C'est de ça qu'il s'agit. Le pardon du sorcier. Serez-vous prêt à accepter ou à refuser le pardon du sorcier? Est-ce que vous serez prêt à le faire? Ce que Dieu a dit. C'est de nous aimer la seule et l'autre. Et de nous pardonner réciproquement. Pour ceux qui contiennent le pardon. Ça. Que ce soit naturel chez vous. Quelqu'un. Avec qui vous êtes enfant à vous vient vous saluer. Normalement vous n'allez pas faire entrer la personne. A s'assoir même dans votre garage. Mais si cette personne depuis le portail vous demande pardon. Et que vous acceptez le pardon. La chose qui va vous montrer que vous avez accepté le pardon. C'est de faire entrer la personne. Et la faire asseoir. Peut-être lui donner un boire. Ça. Ça veut dire que vous avez accepté son pardon. Au niveau physique. Mais après. Mais après. Il faut que d'autres choses. Vienne pour valider le pardon. Complètement. C'est-à-dire. Toutes preuves. Sinon là. Veille. Soyez sous vos gardes. Soyez grandement sous vos gardes. C'est comme moi. Je suis allé acheter. Un produit chez une femme. Elle. Un vendu. Un artiquet. Vous voyez un peu. Chez nous. Encore une fois. On parle de garde. Vous voyez. C'est de l'artiquet. Du poisson. Voilà. Et. Il est arrivé chez la femme. La première fois. J'ai commandé. Je devais avoir. Mes poissons. Mon artiquet. Et. Elle devait ajouter. Un peu d'huile chaude. Un peu d'huile chaude. Un peu d'huile chaude. Un sachet. Et. Cette huile-là. C'est lui-même. Que j'ai apprécié. Le plus. Même là-bas. Qu'est-ce que ça se passe ? Comme. Elle sait que j'aime bien son huile. Et que. Elle-même. Elle est une sorcière. Ce qu'elle va faire. C'est que. Elle va se dire que. Comme. Il a confiance. A moi. Au point où. Quand je le sais. Il met les. Les. Sa nourriture. Dans le sachet. Il ne vérifie pas. Qu'est-ce que j'ai fait ? Comme je veux le combat. Dans la sorcellerie. Je vais. Fait semblant. D'oublier. De mettre l'huile. Comme ça. Quand il va arriver à la maison. Il ne va pas bien manger. La nourriture. La nourriture ne sera pas bonne. Dans sa bouche. Dans sa bouche. Il risque même. D'être constipé. Vous voyez. Le mal qu'il y a dans l'homme. Vous voyez. Le mal qu'il y a dans l'homme. Pourtant. Quand je suis venu. Je suis venu. J'ai payé. J'ai donné de l'argent. J'ai donné mon argent. Moi je te donne mon argent. Pour acheter ma chose. Et tu me donne autre chose. Vous voyez. Le mal qu'il y a dans l'homme. Est-ce que vous voyez. Le mal qu'il y a dans l'homme. Pour vous même. Pour votre propre argent. Pour votre propre argent. Pour votre propre argent. Vous venez. Vous venez. Pour acheter quelque chose. On vous donne. N'importe quoi. Quand elle s'arrivait à la maison. Ce jour-là. Et que j'ai constaté. Qu'elle avait. Expressément. Oublié. De mettre de l'huile. Chaude. Dans. Ma nourriture. Qu'est-ce que j'ai fait. Mais. Tout de suite. Je me suis dit. Bon. Ecoute. Allons acheter de l'huile. A la boutique. Mais si. Ce ne sera pas comme. Ce que je souhaite. Quand j'ai pris mon sac. Que je m'apprête à sortir. L'esprit de Dieu. M'a dit. Non. Ecoute. Laisse tomber. Toi. Juste. Ce que tu vas faire. C'est. De. 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 Prendre. L'huile. Qui est déjà là. Il dit. Mais quelle huile. Qui est déjà là. Il dit. Ecoute. Comme. Le poisson. Est crié. Et qu'on crie. Le poisson. Avec de l'huile. Toi. Tu vas te contenter. De l'huile. Qui se trouve. Du petit huile. Qui se trouve encore. Dans le poisson. Et tu vas manger. Cette nourriture là. Avec. L'huile. Qui se trouve dans le poisson. J'ai. Obéit. Strictement. A ce que. L'esprit de dieu. Me disait. Et. Ce jour là. Vraiment. Grâce à dieu. Ca s'est bien passé. Ce que. Cette sorcière là. Me souhaitait. Genre. La constipation. Genre. Garder. Ma nourrit. C'était. Plutôt. Le contraire. Dieu. M'a bien nourri. J'ai bien mangé. Et. Je remercie dieu. Parce que. Il a transformé. Le malheur. Que l'ennemi. Voulait me faire. En bonheur. Ce jour là. Maintenant. Plusieurs jours. Se sont coulés. Se sont coulés. Plusieurs jours. Sont passés. Et puis. Hier. Je me suis rendu. Chez elle. Elle ne pensait même pas que. J'allais. J'allais venir encore. Chez elle. Parce qu'elle s'est dit que. Je sais qu'elle a fait la sorcellerie. Elle a fait son bandouplier. Je suis informé de tout ça. Donc. Elle s'est dit que c'est fini. Je vais passer. Et puis. Je vais plus. Venir encore. Chez elle. Mais. Ce n'était pas ce que. Dieu m'avait dit. Donc. Je ne peux pas faire autrement. Dieu m'a envoyé chez elle. Je suis arrivé chez elle. Dès que j'ai dit. Bonsoir madame. En même temps. Elle n'avait pas attendu. Elle a dit. Ah. Vraiment. Pardonne-moi. Je lui ai dit. Ah. Pardonne-moi. Pourquoi. Elle dit. La dernière fois. J'avais oublié ton nuit. Il y avait oublié ton nuit. Vraiment. S'il vous plaît monsieur. Pardonne-moi. Quand elle a dit. Bon. Honnêtement. Je ne m'y attendais pas. Je ne m'attendais pas. C'est qu'elle s'excuse. Il me disait. Bon. Je suis venu acheter la nourriture. Mais. Il serait plus fusilant. Je ne vais vérifier que tout tire. Parce que. Avec tout ce qu'elle a fait. Je ne peux plus avoir la confiance. Je ne peux plus mettre ma confiance en elle. Ouais. Je me disais. Il me suis dit. A peu pareil. Dieu m'a dit. C'est ce que je dois faire. Dieu m'a dit. Ecoute. Comme. C'est comme ça. Que. Il y en a fait. La prochaine fois. Quand tu arrives. Toi même. Tu vérifies tout. Tu ne lui confies pas. Tu ne lui confies. Pas le choix de choisir. C'est qu'elle doit choisir. Parce que. Je venais. Je disais. Par exemple. Ok. Donne moi. Donne moi. Le poisson. 5 euros. Et puis. Donne moi. Je vais acheter 2 euros. Et je lui disais. C'est ceci. Maintenant. C'est à elle de choisir. Si. Il y a un poisson. De 1 euros. De 2 euros. De 3 euros. Elle va mélanger. Peut-être que c'est 3. 3. 3. 5. Ca fait. Elle va me donner. Mais cette fois. Il dit non. Dieu a dit non. Toi même là. Il faut choisir. Chaque élément. Si c'est 1 poisson de 1 euros. Tu veux. Tu prends. Plus 1. De 2 euros. Plus 1. De 1 euros. Encore. Tu prends. Tu prends. Ce que tu veux. Et tu comptes le nombre. Tu fais les calculs. Juste là. Tu devras voir. Tu dois voir. Là. 4. Parce que la confiance. Que tu lui avais donné. Tu lui avais donné au départ. La confiance. Était. Déjà prisé. Mais je ne pouvais pas la vomir. Je ne pouvais plus. Je ne pouvais pas. Retourner là-bas. Pour acheter la nourriture. Parce que Dieu ne m'a pas dit. De ne pas y retourner. Donc. Je suis allé là-bas. Et je l'ai fait. Je m'étais déjà préparé à cela. Donc. Ça m'a dit quoi. Ça m'a dit que. Ce que c'était passé. Pour moi. J'avais. 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 Pardonné ça. Je l'avais pardonné d'avance. Mais le fait qu'elle me demande encore. Pardon sur le terrain. Ça m'a un peu. Bon. Je n'ai rien dit. Même. Je n'ai rien dit. Mais. La chose. Qui a montré. Que je lui avais. Officiellement. Pardonné. C'était le fait que. J'ai accepté. Quel. 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 J'avais déjà accepté de m'asseoir. Dans son. Vous voyez. Parce que l'habitude. Je ne m'assois pas. Je m'arrête. Je s'arrête. Jusqu'à ce que l'on est prêt. Et puis bon. Je gagne du temps. Je m'en vais. Je gagne du temps. Je veux que je pars. Mais. J'ai accepté de m'asseoir. Et ça. C'était. La confirmation. Réelle. Que j'avais vraiment. Laissé tomber. Maintenant. Que j'étais assis. La chose. Jusqu'à. 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 Je n'ai plus droit à l'erreur. Je n'ai plus droit d'oublier quoi que ce soit. Et puis, j'étais là tranquillement, j'étais assis, et c'est là, cette même fille qui avait donné, je ne me demandais pas d'ordre, derrière moi, c'est-à-dire sous mon tour, elle s'est mise à m'attaquer dans la succéderie. J'ai dit, ah, ok, je vais voir de quoi il s'agit, il y a quelques secondes, c'est bon, ou bien quelques minutes, toi qui as utilisé ta propre bouche, je ne me demandais pas d'ordre, c'est encore toi qui viens m'attaquer dans la succéderie ici, tu m'attaques, tu m'attaques dans le dos, c'est toi qui m'attaques dans le dos, je ne l'ai pas dit ouvertement, mais ça s'est parlé en esprit, et elle entendait ce que je disais, je lui disais, elle attaquait seulement, elle attaquait seulement, c'est en ce moment-là, j'ai dit, ok, quand je venais ici, j'avais pour moi-même choisi les poissons, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, quand je m'a demandé pardon, je voulais maintenant te redonner la confiance, mais, Dieu m'a demandé d'attendre pendant trois jours, ou bien trois fois qu'on va se voir, pour valider, et voici que ça ne fait même pas même, quelques minutes même déjà, tu reprends ce que tu as commencé, tu reprends ce que tu as commencé, ma chérie, ma chérie, vraiment, tu as possédé, puisque c'est comme ça, la confiance que je t'avais donné, et que j'avais repris, je ne repris jamais te la redonner, parce que je me suis rendu compte que, soit c'est un jour, soit c'est toujours, le chien ne change pas, ne change jamais sa manière, chaque soir, du coup, quand le moment est venu, pour moi, maintenant, d'aller acheter, d'aller acheter, d'aller acheter, d'aller acheter cette nourriture, de prendre cette nourriture, de choisir la poisson, tout ça, j'obéis strictement à ce que Dieu m'avait dit, c'est-à-dire, moi-même, vérifiez que chaque élément est en place, et que tout est en position, vraiment, tout est en position, tout est en position, qui a vérifié, est-ce qu'elle a mis de l'huile, est-ce qu'elle n'a pas p construction, est-ce qu'elle a mis de l'huile, là, vraiment, qui a vérifié, est-ce qu'elle a mis les oignons, là, vraiment, le piment, pâte, là, vraiment, tout, j'ai vérifié, tout, si, tout, si, tout, si, tout, si, tout, parce que, elle a perdu sa confiance, elle a perdu sa confiance, et c'est la même chose qui doit se passer à vous, à tout le niveau de votre vie, il ya des gens vraiment à qui vous ai donné votre conscience et la trahison s'est installée si vous voulez si ça vient vous donner pardon il va falloir que vous fassiez ce que je fais pour pouvoir voir si le pardon est vraiment réel vous allez voir deux présidents qui ne s'attendait pas qu'ils ont créé même la mort de plusieurs milliers de personnes européennes c'est pour aujourd'hui viennent devant les gens pour dire qu'on se réconcilie est-ce que cette réconciliation est vraiment sincère regardez là les deux qui se sont mis en guerre d'hier les gens sont des milliers de personnes sont mortes dans cette affaire aujourd'hui vient dire qu'on se réconcilie est-ce que la réconciliation est sincère je vous demande de laisser le temps parler laisser le temps parler la première vue de vous voyez ça accepté donner donner l'air que vous avez accepté mais il va falloir que cette personne plus qu'elle mérite votre pardon c'est comme toi ton mari ton mari t'a trompé tu l'as laissé après il revient te demander pardon si il revient te demander pardon là toi forcément tu vas dire ok j'ai compris je te pardonne mais pour pouvoir retourner avec toi il faut que je j'ai des preuves que tu as vraiment changé et ces preuves là vous allez les obtenir en fonction du temps qui va s'écouler après son pardon c'est à dire après son pardon s'il a réellement changé que le temps se coule ou pas ces personnes auraient vraiment changé mais ça n'a pas changé elle est toujours pareil et que cette personne va vous demander pardon parce que dans son travail on lui demande de se retourner à sa femme pour qu'on puisse augmenter son salaire tout ça là durant le temps qui va s'écouler vous allez tout découvrir ça veut dire quoi ça veut dire qu'aujourd'hui si quelqu'un vient se mettre en genoux et pleurer devant vous pour lui demander pardon et que vous acceptiez ça vous verrez sur vos cadres il y a des gens qui sont venus se mettre en genoux demande des personnes vous demandez pardon mais ces gens avaient un couteau dans la main tel que c'est sa personne se met en genoux et la personne au niveau de vos pieds vous efface à son bas la personne est face à votre bas à votre maintenant et pas le couteau pour essayer de vous poignarder c'est arrivé c'est arrivé dans le pardon que vous voyez là c'est divin c'est une chose de Dieu c'est une bonne chose mais qui appartient à ceux qui ont le saint-esprit si les gens n'ont pas le saint-esprit et qui veut vous demander pardon n'acceptez rien ça vous le dit n'acceptez pas parce que c'est uniquement ceux qui ont le saint-esprit qui ont la possibilité de demander pardon et que ce soit sincère selon les autres là les autres accouches 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 là ce sont des roues bas ou pas ce sont des roues ce sont les rares soyez vigilants les frais soeurs soyez très vigilants vérifiez tout ce que vous faites vérifiez tout ce que vous achetez tout ce que vous faites tout ce que là surtout la nourriture c'est ainsi les gens poisonnt facilement au Cameroun là bas on n'en parle pas c'est ainsi au Nigeria ça a commencé les gens sont devenus très méchants ne mangez pas n'importe où n'importe comment parce que vous vous dites que vous avez confiance aux gens la confiance vous dites la confiance n'existe plus on a conscience uniquement à celui qui a le saint-esprit si tu n'es pas sûr que la personne a le saint-esprit que ta conscience ne soit pas là et pour avoir confiance à quelqu'un il faut que cette personne prouve par A plus B qu'elle mérite d'avoir votre confiance qu'elle mérite de gagner votre confiance mais là encore faites attention parce que nul n'est pas fait sinon tu es seul je vous donne rendez-vous par chineur que Dieu vous aide dans toutes vos décisions ne prenez pas une décision pour vous conduire à la mort que Dieu vous donne envie que Dieu vous protège et bénisse votre famille merci